Officielle ou après le tournoi FIFA Série, l'Algérie se prépare pour une nouvelle compétition. L'Algérie se prépare à de nouveaux défis footballistiques alors qu'elle s'apprête à organiser le tournoi de la Confédération nord-africaine de football des moins de 17 ans, U17, du 16 au 26 avril prochain. Cette annonce a été faite par la page officielle de la Fédération nord-africaine de football sur Facebook, révélant ainsi l'organisation du tournoi UNAF des naissances en 2007 à 2008. Cependant, les noms des équipes participantes n'ont pas encore été divulgués. Ce tournoi U17 de la Confédération nord-africaine de football promet d'être un événement passionnant, offrant aux jeunes joueurs l'occasion de briller sur la scène régionale. En accueillant cette compétition, l'Algérie renforce son engagement envers le développement du football dans la région, offrant aux jeunes talents une plateforme pour se mettre en valeur et acquérir une expérience précieuse. L'organisation de ce tournoi U17 démontre également la capacité de l'Algérie à accueillir des événements sportifs de haut niveau, renforçant ainsi sa réputation en tant que destination privilégiée pour le football dans la région. Alors que les détails de la compétition continuent à être finalisés, les supporters de football algériens attendent de voir leurs jeunes talents représenter fièrement leur pays sur le terrain. Fares Chébi envoie un bon signe à Vladimir Petkovic Considéré comme le futur de l'équipe d'Algérie, le milieu de terrain, Fares Chébi, rassure le sélectionneur Vladimir Petkovic. Le milieu de terrain de l'équipe d'Algérie, Fares Chébi, continue d'impressionner avec son club, l'Entracht Frankfurt en Allemagne du côté de la Bundesliga, où il a rejoint l'été dernier en provenance du club français Toulouse. Après le match disputé avant-hier en tant que remplaçant contre l'Union Berlin, lors de la 27e journée de la Bundesliga, Chébi est désormais le joueur de son équipe ayant créé le plus d'occasion de buts dans le championnat allemand cette saison, avec un total de 7, selon le site spécialisé SofaScore, en statistique. A noter que Chébi est entré en jeu en tant que remplaçant à la 71e minute. L'international algérien a disputé 30 matchs avec son club de Frankfurt jusqu'à présent dans toutes les compétitions, au cours desquelles il a marqué 10 buts et délivré 10 passes décisives. Cette performance remarquable confirme le potentiel de Chébi en tant que créateur d'occasion et buteur pour son équipe, ce qui renforce son statut de joueur clé au sein de l'Entracht Frankfurt et attire l'attention sur son impact positif sur le terrain. Vers le retour de Riyad Mahrez et Youssef Belaili en juin Il reste deux mois avant l'importante rencontre face à la Guinée pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 60 jours pour le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, pour ficeler une liste que lui-même va établir, contrairement à la précédente. Il est clair que le Croate a une large idée sur le contingent des Verts et va devoir mettre en place un groupe capable de se surpasser, surtout que la plupart des joueurs seront en vacances. Cependant, la question qui taraude l'esprit des supporters des Verts est de savoir s'ils vont. Revoir un jour Riyad Mahrez, Islam Slimani, Youssef Belaili ou encore Sofiane Fegouli avec le maillot vert de la sélection. Exception faite au capitaine, qui devrait signer son comeback au mois de juin, et un degré moindre le maître à jouer du MC Alger, les signes ne sont pas favorables aux deux autres. En effet, après ce que nous avons vu face à la Bolivie et à l'Afrique du Sud, lors du tournoi international FIFA Série, il paraît très peu probable de revoir Slimani ou Fegouli à ce niveau, même si le coach n'a pas cessé de répéter que, la porte est ouverte à tous les joueurs, et qu'il évaluera les situations de chacun au jour le jour. Adjmoussa, Amoura, Benzia, Bekrar et autres Kandoussi et Brahimi ont pratiquement fermé la porte à un retour des deux joueurs et les voir revenir face à la Guinée et à l'Ouganda dans le cadre des troisième et quatrième journées de éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. La date de juin va peut-être emmener le sélectionneur national à convoquer d'autres, surtout qu'ils sont en train de réaliser de belles choses avec leur club, à l'image. De ce que fait Mahrez avec Alali SC ou encore Belaili avec le MC Alger. Tous les joueurs sont importants et il faudra saisir les occasions, surtout que des éléments comme Mahrez ou Belaili n'ont, à aucun moment, annoncé leur retraite internationale. Slimani, usé par le poids des ans, 36 ans, n'arrive pas à s'imposer dans un championnat de seconde zone européenne. Il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison en Belgique, alors qu'au même moment, Benzia, en superforme, a emmené son équipe, Karabag FK, a remporté le titre de champion d'Azerbaïdjan, huit matchs avant la fin de la saison. Sauf Cascades de blessures ou incroyables retournements de situation, Riad Mahrez et Belaili représenteront l'ancienne génération lors des échéances à venir. Le premier n'avait pas pesé lors de l'épopée de l'équipe nationale version Vahid Alilozic au Mondial brésilien de 2014 et le deuxième cherche toujours une participation à un mondial, les deux joueurs auront, ainsi, à cœur de relever un ultime défi à la hauteur de leur brillante au tournoi planétaire qu'organiseront collégialement le Mexique, les USA et le Canada en 2026. Abderrahman Rebac souhaite rejoindre l'équipe d'Algérie L'élié du club espagnol déportivo Alaves, Abderrahman Rebac, a déclaré qu'il souhaitait rejoindre l'équipe nationale d'Algérie. A 25 ans, ABDE Rebac a marqué 4 buts en 29 matchs de Liga. « Quand on joue dans un championnat de haut niveau, on a toujours envie de rejoindre l'équipe nationale. Et j'espère recevoir une convocation pour rejoindre l'équipe nationale d'Algérie », a-t-il déclaré lors d'une interview télévisée. Abderrahman Rebac, c'était qui a prouvé ses compétences en Coupe du Roi, s'ajoute à la liste des binationaux qui pourraient prochainement attirer l'attention du sélectionneur de l'équipe d'Algérie Vladimir Petkovic. Badreddin Buonani proposé à un géant anglais Connu pour son fabuleux pied gauche, Badreddin Buonani, l'attaquant de l'équipe d'Algérie, proposé à un géant en Première Ligue. Le journaliste et analyste anglais, Tom Toltoon, a proposé l'attaquant de l'équipe d'Algérie, Badreddin Buonani, à la direction du club anglais de Newcastle qui évolue en Première Ligue. Sur sa page Twitter officielle, l'anglais, titulaire d'un certificat de formation délivré par la Football Association Anglaise, a écrit, « Jetons un coup d'œil sur l'élié droit algérien, Badreddin Buonani, un joueur talentueux qui attend le bon moment pour exploiter tout son potentiel, et il pourrait être la meilleure acquisition pour le club de Newcastle. » Buonani possède une baguette magique dans son pied gauche et a un sens du jeu exceptionnellement élevé. « Il sait quand et où courir, et il est efficace pour créer des espaces. » L'analyste britannique a ajouté, « La manière de jouer de Buonani ressemble à celle de Mahrez, un excellent dribbler qui aime tirer de loin. » Dans son analyse, Tom Toltoon met en avant les qualités de Buonani, soulignant sa capacité à créer des occasions et à marquer des buts spectaculaires. Ce commentaire pourrait susciter l'intérêt de Newcastle pour le joueur algérien, offrant ainsi une nouvelle perspective sur le potentiel de Buonani dans le football anglais. Amoura out plusieurs semaines suite à une blessure contractée avec l'équipe nationale L'attaquant international algérien Mohamed Amin Amoura a reçu un coup dur dans une période sensible de la saison en cours, après avoir annoncé être indisponible pendant environ trois semaines, en raison de la blessure contractée lors de la rencontre entre la sélection algérienne et son homologue sud-africaine, 3 à 3, pour le compte du tournoi FIFA Série au stade Nelson Mandela à Alger, une absence qui pourrait s'avérer plus longue finalement. Des informations recueillies auprès de l'entourage de l'équipe nationale laissent entendre que le joueur de 23 ans, sociétaire de l'équipe belge saint-gilloise, souffre d'une fracture du visage après avoir percuté l'arbitre du match en sélection, ce qui a d'ailleurs poussé l'entraîneur Vladimir Petkovic à le remplacer en début de seconde période par son coéquipier Ahmed Kandoussi. Selon les mêmes informations, Amoura subira une opération chirurgicale au visage, ce qui le contraindra de s'éloigner des terrains pour une période bien précise qui n'est pas encore connue. L'absence du natif de Gigel intervient à un moment très important pour son club et ses supporters, puisque l'ancien joueur de l'ESCTIF est devenu la première vedette de l'équipe qu'il a rejoint en septembre dernier en provenance du club suisse de Lugano. Il a réussi à marquer 17 buts et à offrir deux passes décisives, sachant qu'il a terminé la première phase du championnat belge à la deuxième place au classement des meilleurs buteurs derrière l'attaquant togolais Kevin Dank, joueur du cercle de Bruges, hauteur 22 buts. Les statistiques d'Amoura lui ont permis d'ailleurs de taper dans l'œil de plusieurs clubs anglais qui souhaitent s'offrir ses services lors du prochain Mercato Estival, selon la presse britannique, citant des formations de Premiers Ligues, telles que Wolverhampton, Brantford et West Ham United. Rami Bensebaini sera prêt dans trois mois Le joueur de Borussia Dortmund, Rami Bensebaini, qui est international algérien, a subi une blessure au ligament interne du ménisque droit. Selon Nabil Negiz, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale, Bensebaini sera de retour sur le terrain dans trois mois. Nabil Negiz a exprimé ses regrets concernant cette blessure, mais a souligné qu'il ne s'agit pas d'une blessure grave, mais plutôt d'une rupture partielle du ménisque. Il a affirmé que Bensebaini serait prêt à jouer dans trois mois. Negiz a également souligné l'importance de bien se soigner pour un retour rapide à la compétition, étant donné que les services de Bensebaini seront nécessaires pour les prochaines échéances de l'équipe nationale. Concernant Youssef Belaïli du Mouloudia d'Alger, Negiz a reconnu ses performances et a laissé entendre que les portes de l'équipe nationale restent ouvertes pour lui. Il a mentionné que Petkovic, le nouveau sélectionneur, est attentif à Belaïli et reste ouvert à son retour en sélection. En ce qui concerne la communication avec Petkovic, Negiz a rassuré que bien que l'italien soit la langue dans laquelle il s'exprime le mieux, Petkovic se débrouille bien en français et communique efficacement avec les joueurs, bien qu'il préfère l'italien pour les conférences de presse. Negiz est confiant que Petkovic améliorera sa communication en français avec le temps. Je vous laisse votre point d'int читer. Quoi économiques ? ения